Haaaah Chinois, soungas Mou tounions aux arabes Bien Mais tu ne connais pas sa gestion Il a peut-être un homme Riche, mais un homme qui a un caractère difficile Haaaah Il y a une femme qui est avec moi Il a peut-être un homme qui met tout sur la table Mais c'est peut-être pas facile Il y a toujours des fois Comme un petit truc, comme une sorte d'écharde Si je peux appeler ça comme ça Comme un petit truc que Dieu des fois utilise pour nous tailler Pour nous former, pour nous rendre meilleurs Et lorsque nous réussissons Moi je l'ai vu même de mes parents Des fois, mon père ne pouvait pas s'exprimer comme ça Mais aujourd'hui dire Ah, votre mère Si votre mère n'était pas là Votre mère n'était pas là J'ai dit, viens, il fallait le bangoka Il fallait le bangoka Tu attends qu'ils le reconnaissent maintenant Laisse le temps au temps Tu attends d'avoir seulement les encouragements des gens ? Non Fais ça pour le Seigneur C'est un investissement que tu fais Et demain ça produira Cette femme a été louée de ses enfants Les enfants l'ont louée Le mari a loué cette femme Mais c'est que j'aime Dans le verset 30 Dieu était loué Parce que quand on a regardé On a dit Ah, 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 ah C'est la femme qui craint Dieu Qui pouvait produire ça Il y a quelqu'un qui me comprend ? La beauté est là Le charme est là Mais c'est cette femme Qui craint l'éternel Qui sera louée Donc la femme du proverbe 31 Craignait Dieu La force de cette femme Était dans la crainte de Dieu Quelqu'un m'a compris ? Était dans la crainte de Dieu Était dans sa relation avec Dieu Ta relation avec Dieu Va te donner la force De travailler ton caractère De gérer ta maison Donc le point de départ C'est de commencer avec Dieu Si tu es là Et que tu n'as pas encore Réçu Christ J'aimerais te dire Que les temps sont devenus durs L'ère de maintenant Est très difficile Tu as besoin de Jésus Pour t'aider à gérer Tu as besoin de Jésus Pour te donner la force De son esprit Pour que tu puisses te surpasser T'es-tu déjà posé la question Et faire une moyenne Par rapport au divorce Il y en a qui divorcent pour rien Des problèmes seulement d'humeur De problèmes de caractère Mais toi Tu ne seras pas voué au divorce Pourquoi ? Parce que la crainte que tu as de Dieu Dieu va t'épargner T'éviter ça Il y a une femme qui est avec moi Sa force était en Dieu Donc la bonne gestion de tout ça Va amener la louange vers le Seigneur Et lorsque Dieu est content La pluie de la bénédiction arrive Lorsque Dieu se sent satisfait La pluie de la bénédiction arrive Alors dans ce cas-ci J'aimerais t'amener à réfléchir et dire Je le fais avec Dieu Je l'ai fait pour Dieu Et c'est Dieu seul qui va me payer Hein ? Aime ton mari Aime tes enfants Aime ton prochain Fais des choses Comme le faisant pour le Seigneur Et là tu auras un rendement Mais si tu le fais pour une personne Cette personne te décevra Si tu le fais pour une personne Cette personne ne va pas te remercier Comme tu le veux Essaie de le faire pour Dieu Je répète et je le sens dans mon cœur Cette proposition indécente est à ta porte Je t'en supplie Ne le fais pas Je t'en supplie Si tu as déjà succombé Je t'en prie Cherche un responsable Parle avec ce responsable Pour que tu te décharges Ça te rend tellement lourde Que tu n'arrives même pas Servir le Seigneur Ça te rend tellement roule Ça te range tellement Que tu as l'impression Que rien ne va dans ta vie Tu commences peut-être A prendre goût Tu prends goût à cela Mais j'aimerais te dire Que la voix C'est la perdition La femme sage Bâtit sa maison Mais l'insensé La détruit de quoi ? De ses propres mains Que le Seigneur vous bénisse Nous allons nous tenir debout Tu as besoin de la grâce de Dieu Tu as besoin de la grâce de Dieu J'aimerais qu'une femme demande la grâce au Seigneur J'aimerais que tu te tiennes debout Je ne sais pas ce que tu es en train de gérer maintenant Je ne sais pas Peut-être que tu es incapable De faire telle ou telle chose Mais demande au Seigneur sa grâce Demande au Seigneur sa grâce Demande au Seigneur sa grâce Alléluia Dis Seigneur J'ai besoin